Derrière nos paysages, nos rivières, notre patrimoine et nos campagnes se cachent des hommes et des femmes, des cultivateurs et artisans qui quotidiennement font de la Wallonie une terre de gourmandise. Non loin de la gare de Pâturage, l'une des plus belles gares du Borinage, le village de Colfontaine perpétue un des fleurons de la gastronomie borraine, le fameux Pagnon. La recette de ce classique du Borinage a des origines plus pratiques et économiques que gastronomiques. Dans le temps, les boulangers utilisaient les restes de la pâte à pain pour en faire de la pâte à tarte. Ils les aplatissaient, puis les recouvraient de cassonade et de quelques gouttes de café. Après une cuisson rapide au four, le Pagnon était dégusté, de préférence trempé dans une tasse de café bien chaude. Une recette pratique pour les longues soirées hivernales en famille. Il fut d'ailleurs un temps où chaque foyer Borin réalisait son propre Pagnon. Aujourd'hui, cela est plus rare. Mais la tradition continue de vivre grâce aux boulangers passionnés comme Johan. Si vous aussi, vous souhaitez vous balader sur la route des Gourmands autour de Mons et déguster le Pagnon Borin de Johan, rendez-vous sur le site lawallonigourmande.be en collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada